bonjour à toi chers spectateurs petit pays d'eric barbier c'est un film dont je n'avais quasiment pas du tout entendu parler et également du roman de gaël fey et pour le coup j'ai vraiment pris conscience que le roman avait eu un énorme impact lorsque j'ai vu une avant-première dans une salle de 500 places se remplir en à peine une semaine et que là je me suis dit ok tu as dû passer à côté de quelque chose valentin le résumé pour faire simple gabriel est un jeune garçon qui vit au burundi avec ses parents et sa soeur nous sommes en 1992 le pays s'apprête à avoir ses premières élections démocratiques mais gabriel n'imagine pas à quel point cela va changer non seulement son pays mais également sa vision du monde après avoir vu le film je comprends du coup pourquoi le roman a eu autant d'impact parce que le sujet la manière avec laquelle il est évoqué c'est quelque chose de très fort le film d'eric barbier est à cette image là c'est un sujet bien évoqué de la bonne manière avec les bonnes thématiques mais c'est eric barbier qu'il réalise et en fait moi le gros souci que j'ai avec eric barbier c'est que je trouve pas que ça soit un cinéaste très subtil je trouve que dans la manière qu'il a de faire ses films il a tendance à être un peu brut de décoffrage c'est à dire que s'il a besoin de mettre une émotion en place il va pas chercher des artifices pour la mettre en place de la manière la plus douce qui soit il faut qu'elle soit là qu'elle soit bien présente et qu'elle soit un peu brut de décoffrage quoi vraiment c'est faut vraiment qu'elle soit là et il n'y a pas intérêt qu'elle soit mis en scène d'une autre manière que la sienne ce qui fait que du coup petit pays est un film que j'aime bien que je trouve intéressant qui a une bonne mise en scène une bonne écriture c'est plutôt bien adapté d'ailleurs mais je trouve que c'est un film qui vraiment passe son temps à tout mettre en place de la manière la plus classique possible c'est pas un film qui va transcender son sujet c'est un film qui va le bien mettre en place qui va arriver à poser les bonnes thématiques au bon moment poser les bonnes questions au bon moment spectateur justifier les points de vue et construire toute une dramaturgie qui va avoir du sens mais c'est pas un film qui va être transcendant c'est un film qui va bien maîtriser son sujet mais c'est jamais un film qui va aller plus loin que ça qui va pas chercher à lui donner une forme et une force cinématographique c'est un film qui comprend le roman et ça s'imite un peu à ça par moments parfois comme l'évoque si bien l'affiche du long métrage ici présent l'innocence de l'enfance fait face à l'histoire celle avec un grand h celle qui change le monde celle qui bouleverse les consciences qui incite le spectateur à voir le monde d'un nouvel oeil et surtout à chercher à le comprendre de la meilleure manière possible Eric Barbier adapte donc le roman de Gaël Fay avec l'envie de rappeler à l'humanité l'histoire d'un pays qui a été à jamais changé par un événement qui reste encore aujourd'hui d'une brutalité presque incompréhensible et qui donne ici lieu à une oeuvre pas forcément très subtile dans sa construction ou son développement mais qui réussit à être un moment de cinéma prenant intense et surtout important en un sens pour l'histoire d'un enfant mais également d'un peuple en termes d'écriture c'est assez surprenant de voir Eric Barbier seul à l'écriture de ce métrage pour l'adaptation donc du roman de Gaël Fay parce que j'ai vraiment envie de me dire que ça aurait été peut-être intéressant d'avoir plusieurs points de vue autour de ça et peut-être d'ailleurs de voir Gaël Fay en partie bosser sur l'adaptation de son propre roman parce que j'ai la sensation que du coup le film essaye d'épouser vraiment le point de vue du roman en oubliant parfois qu'il s'agit d'une oeuvre de cinéma et donc du coup le film dure quasiment deux heures et je trouve que c'est un peu long pas mal de répétitions dans la dramaturgie il ya cette sensation de voir des scènes extrêmement anecdotique et d'autres scènes qui ne devraient pas avoir un aspect anecdotique le devenir parce que Eric Barbier ne sait pas quoi en faire par la suite et c'est un peu dommage c'est à dire que pour vous donner un ordre d'idée il ya deux trois scènes que j'ai trouvé dans le film où j'avais la sensation qu'Eric Barbier voulait montrer quelque chose mais n'osait pas trop aller loin genre il ya une séquence où on voit deux jeunes essayer une arme et où on va gabi à arriver et ça n'est jamais réévoqué par la suite comme si c'était juste une nécessité de rappeler qu'il y avait ça et derrière qu'on ne savait pas quel sens lui donner par rapport à la suite du récit il ya une autre scène au fil de l'avancée de la dramaturgie qui va dans cette direction là mais qui n'épouse pas réellement ce point de vue là et j'ai cette impression qu'à de nombreuses reprises Eric Barbier a essayé en termes d'adaptation de coller le plus possible au roman à tel point parfois il ne sait pas quoi tirer de certaines scènes pour autant est ce que ça plombe vraiment le film en termes de dramaturgie je ne trouve pas je trouve qu'en termes de propos en termes de forme en termes de dramaturgie en termes de création pur et dur on est sur une écriture qui est vraiment forte je trouve notamment que l'aspect pur et simple de coller le point de vue de l'enfance à ce récit et non pas uniquement dans le but de montrer l'enfance face à l'innocence fin l'innocence de l'enfance face à l'histoire comme c'est répété partout sur les affiches je trouve que juste ça nous rappelle que c'est avant tout au sein de ce film l'histoire de deux enfants qui au cours d'une guerre vont voir leurs parents se séparer et juste ça moi ça m'a totalement captivé on sent que barbie a souhaité le plus possible mettre en relief par le biais de son écriture non pas la révolte d'un pays non pas la bascule d'un pouvoir mais avant tout comme évoqué avant l'innocence de l'enfance face au changement d'un monde qu'ils sont incapables de pleinement cerner et dont ils deviennent sans le vouloir le porte étendard on sent que dans cela réside avant tout une démarche artistique et humaine profonde mais du coup forcément même dans ce genre de cas la démarche est un peu bancale voire même carrément maladroite et parfois même réductrice ne permettant pas forcément au script d'avoir l'impact désiré sans pour autant retirer ce qui faisait la sève du roman de feille en termes de mise en scène eric barbier est un cinéaste qui a tendance à comme je disais au début utiliser de gros sabots pour mettre en scène ces films c'est à dire que il faut que l'image elle soit dure il faut que l'image elle ait du sens il faut que l'image elle soit esthétique qu'elle arrive à sacraliser presque des instants ce qui par moments donne lieu vraiment à des scènes qui sont très juste il ya quelques scènes qui sont vraiment très très fortes et notamment une scène de saut dans une piscine très très bien réalisé très très bien mis en scène il ya quelques montages un peu cut on voit une espèce d'innocence se mettre en place qui est vraiment bien amené et que je trouve vraiment très très beau même si ça utilise des ralentis peu sorti de nulle part il ya d'autres séquences où je trouve qu'eric barbier est très classique notamment une séquence de faim de torture que je trouve pas forcément si flamboyante ou grinçante que ça alors que franchement la séquence sur le papier elle devrait vraiment glacer les chines du spectateur et je pense que ça va marcher sur pas mal de gens je trouve juste que la manière avec laquelle eric barbier l'a mis en scène ça a déjà été vu pas mal de fois et je trouve pas que ça soit si impactant que ça et c'est un peu dommage une comme tout le prologue en fait fin dans tout l'épilogue d'ailleurs que je trouve assez injustifié le prologue ça va l'introduction du film est plutôt bien amené je trouve ça plutôt intéressant mais tout l'épilogue est assez vain même en termes de mise en scène on sent qu'il a été un peu bâclé qu'il n'a pas vraiment de sens que ce soit en termes de lumière en termes de cadrage fin ça fait très vague je sais vraiment pas ce qu'éric barbie a cherché à faire durant certaines séquences ça donne un peu l'impression qu'il avait un espèce de fou en termes de créativité qui le faisait aller dans une direction où il était clair et net dans ses idées et par moments il était complètement dans le vide barbier a des gros sabots donc et le problème c'est que par moments cela se ressent et que du coup on se retrouve non pas devant une oeuvre qui ne sait pas comment mettre en scène de manière fine son histoire mais surtout devant une histoire qui ne prend pas la forme d'une fresque poétique et ludique à hauteur d'enfant malgré cela il est indéniable que la photographie tout simplement splendide que le travail de l'ambiance et du visuel du long métrage impacte grandement sur l'émotion du spectateur et que l'on ressort assez fasciné par tout ce qui se dégage d'une oeuvre aussi juste aussi puissante et aussi visuellement frappante tout cela nous rappelons que si ce n'est pas subtil c'est tout de même réussi en termes de casting déjà je trouve que daila des médina est vraiment excellente c'est une jeune actrice qui à mon avis ira très très loin parce que franchement malgré son jeune âge elle est juste parfaite isabelle cabano et jean paul rouvre sont très surprenants isabelle cabano parce que c'est une actrice de théâtre à la base et franchement je trouve qu'ici elle est vraiment vraiment impactante à nombreuses scènes où elle est glaçante de perfection je trouve que jean paul rouvre quant à lui est dans un rôle très surprenant mais il est très très bien utilisé par eric barbier j'ai bien aimé également interprétation de véronica varga qui a une interprétation très simple de son personnage mais finalement c'est assez confondant de justesse et par contre si le film fonctionne aussi bien c'est parce que tous les jeunes acteurs sont excellents mais il y en a forcément un qui ressort un qui est un petit peu plus particulier que les autres jibril vancopenole est tout simplement fou dans le rôle de gabi le jeune acteur délivrant une performance rare hyper juste qui plus est et montre que barbier sait vraiment comment diriger les enfants à la perfection au bout du compte petit pays est un film que je trouve intéressant dans sa démarche artistique est vraiment bien foutu dans sa manière de raconter et de remettre au goût du jour quelque chose que l'on a tendance malheureusement un petit peu rendre je dirais pas anecdotique mais pas forcément nécessaire à étudier dans les cours d'histoire et pourtant dieu sait que le génocide des tutsis au rwanda est quelque chose de nécessaire à évoquer dans les cours d'histoire parce que ça reste quand même un des événements les plus marquants des années 90 dans l'histoire du monde malheureusement c'est quelque chose de très dur mais rien que pour ça pour cette évocation là et pour la forme que prend le film même si elle est très classique je pense qu'il faut quand même voir petit pays d'eric barbier c'est pas forcément un film flamboyant mais c'est un film qui par son sujet et par une certaine maîtrise et par des acteurs tous excellents vaut vraiment le coup d'oeil tout de même à plus